Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto guide complet sur les défis de The Haunting de Call of Duty Cold War. Alors par contre moi je vais vous présenter tous les défis en mode zombie parce que je suis un joueur zombie. Donc le premier défi va vous demander de jouer et terminer cinq parties en multijoueur ou en zombie dans les sections de l'événement tourment. Et pour réaliser le défi ce que vous allez devoir faire c'est aller en contagion à Halloween. Donc vous pouvez le faire en public ou alors en partie privée solo comme vous voulez. Donc moi je vais lancer en solo contagion Halloween et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors en soit c'est pas très compliqué ce que vous devez faire c'est pas très compliqué mais c'est quand même difficile si vous êtes un joueur random du mode zombie ça sera un peu plus compliqué pour vous mais si vous êtes expérimenté ça devrait être assez simple. Alors ce que vous allez devoir faire c'est survivre pendant neuf minutes et 53 secondes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas tourner pendant neuf minutes et 53 secondes parce qu'après vous allez devoir vous exfiltrer. L'exfiltration va être un peu compliqué si vous n'avez pas d'armes améliorées. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un maximum de points en tuant le maximum de zombies. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a trois anomalies sur la map que vous pouvez voir indiqués par des points comme vous voyez là devant moi. Et en fait ces points là ce sont des points d'anomalies où vous allez pouvoir activer et pendant deux minutes vous aurez accès à un pack à punch, des atouts, une table d'un établi et un truc. Mais attention je vais vous montrer regardez. Hop je l'active et là logiquement voilà là logiquement j'ai le pack à punch qui se trouve juste ici pour améliorer mon arme. J'ai ici un établi pour acheter des équipements. J'ai ici pour acheter un bouclier et j'ai ici pour acheter des atouts. Des atouts mastodontes etc. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un maximum de points. Alors comme c'est l'événement d'Halloween quand vous tuez des zombies c'est possible qu'ils lâchent des citrouilles. Donc vous voyez quand vous tuez un zombie, s'il y a une citrouille que vous pouvez récupérer par terre, récupérez-la ça va vous donner pas mal de stops. Donc je vais essayer d'en trouver une et je vais vous la montrer tout de suite. Alors faites attention parce que les manches passent toutes seules. Toutes les deux minutes 30, dans toutes les deux minutes je crois, la manche passe. Donc là regardez je suis manche 2. Donc les zombies vont être un peu plus rapides à chaque fois. Ils vont être un peu plus résistants et vont faire beaucoup plus de dégâts à chaque fois. Donc faites attention à ça. Je pense qu'à la fin de la partie vous serez manche 6 si je ne me trompe pas. Ok donc logiquement dans 5 secondes ça va passer la manche et je vais regarder si je gagne des points en plus. Ok donc là ça passe la manche. Non je ne gagne pas de points en plus. Peut-être que je gagne des matériaux par contre. Alors très important là j'ai activé une anomalie tout à l'heure pour vous montrer ce que ça faisait. Vous avez deux minutes pour vous stuff. Après l'anomalie se détruit et vous ne pouvez plus vous stuff. Donc il faut aller à une autre anomalie. C'est pour ça qu'il y en a trois sur la map au total. Donc là je vais aller à une autre anomalie. Je vais aller améliorer mes armes parce qu'en fait manche 3 je ne peux plus les cutter en un seul coup de cut. Donc j'améliore mes armes pour pouvoir faire plus d'efficacité et je vais m'acheter surtout des atouts et un gelé pare-balles aussi. Pas important aussi. Et la machine à atouts elle est où ? Elle est là-bas. Ok parfait. Je vais acheter Masto. L'animation rapide. Alors je n'ai pas eu de chance parce que pendant toute la partie aucun zombie m'a lâché une tête de citrouille. Mais quand vous voyez une tête de citrouille par terre et que vous la ramassez ça peut vous donner par exemple des améliorations de vos armes. Genre pack à punch 1, 2, 3 ou alors des améliorations de la rareté de vos armes. Donc là ben vous passez en rareté rare, légendaire, etc. Ça peut vous donner des boucliers. Bouclier niveau 1, 2, 3. Ça peut vous donner des armes aussi. Des armes genre pistolet laser, décédé, armes spéciales, etc. Ça peut même vous donner des équipements de soutien genre hélicoptère, avion, etc. Ok donc regardez là j'ai trouvé une citrouille. Hop je l'ouvre et en fait ça donne une amélioration d'armes. Oula 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 je vais mourir, je vais mourir. Et ça peut me donner aussi des pack à punch. Donc là regardez mon arme est passée en en rare non en standard. Elle était rouge maintenant elle est passée en haut à la rareté verte. Ok donc maintenant les deux minutes sont passées. Là j'ai vite fait me stuff une dernière fois. Ah ben non il est cassé le truc. Ah mince, 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 mince. Bon j'aurais dû améliorer mon arme juste avant mais c'est pas grave. Là il faut vite que vous alliez à l'évacuation donc là où il y a le logo d'hélicoptère. Vous devez, vous avez deux minutes pour, 2 minutes 30 pour vous exfiltrer. Et pour vous exfiltrer vous devez vous rendre à la zone d'exfiltration. Mais en plus il va falloir tuer un nombre de zombies indiqués à gauche. Donc là je dois tuer 22 zombies pour pouvoir m'exfiltrer. Donc là déjà je vais tuer le mec. Oulala ça va être compliqué parce que... Parce que ben j'ai pas de gilet pare-balles. Moi ce que je vous conseille c'est de surtout pas faire comme moi. Parce que là on va dire que j'y suis allé un peu à l'arrache. Et c'est pas bon du tout pour moi ça. Ok il me reste deux zombies à tuer. Ok celui-là il me reste plus que le Mégaton à tuer. Donc moi ce que je vous conseille c'est que dès qu'il vous reste deux minutes vous allez vous stuff un maximum pour vous améliorer votre arme niveau 3 minimum. Parce que là mon arme est de niveau 1. Vous imaginez niveau 1 c'est rien du tout. Et j'ai 58 000 points je les ai pas utilisés. Donc je me suis compliqué la tâche en fait. Vous vous améliorez votre arme niveau 3 ça va être easy. En plus de ça vous prenez un gilet pare-balles avant de d'aller vous exfiltrer. Parce que regardez je prends cher cher cher. On est mon 6 donc les zombies me font très très mal. Et bah encore heureux que j'aie masto parce que sinon là je serais vraiment dans la merde. Mais là sans bouclier c'est compliqué. Et sans arme de niveau 3 c'est encore plus compliqué. On va redire je sais même pas si je vais y arriver quoi. Il me reste 28 secondes pour le tuer lui. Ok encore heureux que j'avais un molotov qui va bien m'aider. Parce que là je vais être très très limité. Ok 6 secondes. Ohlala c'était chaud hein. Mais vous ça sera beaucoup plus simple. Oulala ok c'est bon à une seconde près j'y arrivais pas. Mais à vous ça sera beaucoup plus simple si bien bien entendu vous améliorez vos armes niveau 3 et que vous faites tout ce que je vous ai dit. Parce que là j'étais vraiment avec ma bite et mon couteau quoi. C'était compliqué mais bon j'ai quand même réussi. Ah oui et très important pour terminer l'entièreté du défi vous allez devoir vous exfiltrer 5 fois ou sinon ben vous ne débloquerez pas le défi parce que le défi vous demande de vous exfiltrer 5 fois dans le mode contagion d'Halloween. Ensuite le deuxième défi va vous demander de faire 200 éliminations en multijoueur dans la sélection Halloween à Nocturne 24 sur 24 ou détruisez des têtes de citrouille en zombies. Alors ce que vous allez devoir faire c'est lancer une map donc n'importe quelle map zombie donc moi ce que je vous conseille c'est quand même de lancer une map normale pas aller en contagion parce qu'en contagion ben je trouve que c'est un peu plus compliqué. Donc moi je vais aller en map normale je vais aller sur la map d'imagine et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors pour réaliser ce défi c'est très très simple parce qu'en fait depuis le mode Halloween les zombies ont des citrouilles et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi c'est tout simplement détruire les citrouilles qui se trouvent sur les têtes des zombies et vous allez devoir en détruire 200 pour terminer et valider le défi donc quand vous en aurez détruit 200 à vous débloquer les récompenses. Alors le troisième défi va vous demander de terminer dans le top 3 en mode match à mort scream ou parvenez à vous expiltrer en mode contagion Halloween. Alors pour vous expiltrer vous avez juste à aller dans contagion Halloween, résister pendant 10 minutes et ensuite faire une expiltration. De toute façon dans le précédent défi je vous ai montré comment s'exfiltrer. Et bien vous pouvez le faire en contagion Halloween ou alors en contagion normal logiquement ça devrait fonctionner. Donc voilà contagion survie, contagion en solo ça fonctionne aussi. Alors le quatrième défi va vous demander de faire 30 éliminations en multijoueur dans infecté ou éliminer des zombies spéciaux ou d'élite en zombies. Alors pour être sûr et pour avoir une rapidité encore plus importante je vous conseille fortement d'aller dans le mode carnage élite. Alors bien entendu les joueurs qui sont sur Xbox et PC n'ont pas encore le mode carnage donc vous vous allez devoir jouer en mode zombie normal et les élites je vais vous les présenter dans cette vidéo quels sont les zombies élites et quels sont les autres zombies spéciaux. Alors moi je vais aller en élite carnage si je ne me on n'a que des zombies élites. Il y a genre un ou deux zombies normaux qui spawnent mais il n'y a que des zombies élites à chaque manche. Donc ça veut dire que si je dois en tuer 30, j'ai juste à faire 30 manches comme à chaque manche il y a un zombie élite et il faut le tuer. J'ai juste à faire 30 manches, je vais aller dans Apocalypse voilà, j'ai juste à faire 30 manches pour valider et terminer le défi. J'en ai déjà tué 24 de zombies élites donc il ne m'en reste que 6 à tuer. Donc là je vais vous les présenter tout de suite. Alors moi je vous conseille d'utiliser le fusil à pompe, le galop SA-12, voilà c'est dans les fusils à pompe, il est très 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 efficace ou alors utiliser l'AOR mais qui est un peu plus lent dans la rapidité des tirs mais qui est super efficace parce qu'il fait beaucoup plus de dégâts que le galop. Et je vous conseille le spécialiste garde frénétique ou alors anneau de feu. C'est quoi je vais carrément prendre anneau de feu. Donc c'est parti parce qu'en fait l'anneau de feu quand vous allez l'activer vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Donc là regardez il y a une petite boule donc ça c'est dans le mode carnage sinon si vous le faites en mode normal ce que vous allez devoir faire c'est trouver des zombies élites. Et les zombies élites, moi il sort directement de la boule. Regardez ça c'est un zombie élite. Donc ça ça s'appelle un massacreur et les massacreurs sont des zombies élites ou des zombies spéciaux. Vous les appelez comme vous voulez. Alors bien entendu ça vous donne des récompenses à chaque fois que vous tuez un zombie élite. Vous pouvez récupérer des récompenses, des armes, des gilets pare-balles, etc. Donc là en carnage j'ai juste à suivre cette petite boule là qui va faire spawn à chaque fois un zombie élite. Donc là je vais vous montrer le deuxième zombie élite que je vais avoir. Ok donc le deuxième zombie élite va apparaître. C'est un mégaton. Donc le nom qui est affiché c'est spécialement pour ce mode là. Il n'y en a pas des comme ça. Si il y en a aussi c'est possible dans le mode de jeu normal en zombie mais c'est plutôt rare. Et là regardez quand vous tuez le mégaton il se sépare en deux en fait. Et lui il faut faire très attention parce que il fait vraiment mal. Vous avez vu il m'a frappé. Il m'a vraiment fait mal quoi. Alors comme il y a un autre joueur avec moi c'est peut-être possible que je vais devoir tuer plus de zombies élite parce que bah lui il est au taquet. Il ne fait pas de vidéo donc il est au taquet. Et il tue les zombies élite à ma place. Donc je ne sais pas si ça valide comme si c'est moi qui l'ai tué. Donc on verra bien. Mais là on est au troisième. Donc le troisième là c'est un zombie imitateur. Donc voilà ça aussi c'est un zombie élite. Donc quand vous voyez un zombie comme ça bah vous le tuez. Bon j'espère qu'il va pas se faire tuer là. Il va réussir à me réanimer. Parfait parfait. Est-ce qu'il me réanime ou pas ? Ouais parfait nickel. Merci Romano. Ok donc quatrième zombie élite. C'est un Panzer je crois. Ohlala j'ai encore fait de la merde. Je suis pas assez concentré dans le jeu et j'espère qu'il l'a tué. Vous n'avez pas pu voir. En tous les cas c'est un gros zombie avec une grosse armure et qui lance des morceaux de feu. Qui lance, qui a un lance-flamme et qui lance du feu. Donc voilà voilà ça c'était pour le quatrième zombie élite. Désolé j'ai pas pu vous le montrer. Bon c'est pas grave. Vous voyez bien que les zombies normaux bah c'est des zombies normaux. Et les zombies un peu plus gros, différents bah c'est des zombies élite ou des zombies spéciaux. Et ce que vous devez faire c'est en tuer 30 pour valider le défi. Donc là je vais faire attention de pas mourir cette fois-ci parce que le mec il doit croire que je suis vraiment nul. Alors là c'est une abomination. Troisième, c'est le cinquième zombie élite. Abomination. On va prendre la Gaitlin, ça va aller le plus vite. Il est assez assez balèze en fait. Le point faible de ce zombie c'est sa tête. Donc quand il ouvre une de ses trois têtes il faut le retirer dans la tête pour lui impliger un maximum de dégâts. Il faut essayer de détruire ses trois têtes. Ok donc le sixième zombie élite. Qu'est ce que ça va être ? Nous allons voir ça tout de suite. C'est un... Ah ben c'est un massacreur comme on a eu tout à l'heure. Alors par contre il y a des zombies élites qui n'apparaissent pas dans ce mode de jeu si je ne me trompe pas. C'est les zombies élites qui sont des disciples. C'est des zombies élites. C'est des zombies qui volent comme ça. Je pense que ça c'est compris comme des zombies élites. Il y a des zombies électriques aussi qui s'appellent les zombies tempêtes. Elles vous envoient des charges d'électricité. Ça aussi je pense que c'est des zombies spéciaux et des zombies élites. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc là je pense que je vous ai montré tous les zombies élites de Cold War. Alors j'ai bien l'impression que les zombies élites, si c'est pas moi qui les tue, ça ne comptabilise pas mon défi. Parce que regardez, j'ai tué, on est à la 7ème manche. Ah ben voilà le zombie, le zombie Panzer. Voilà à quoi il ressemble. Normalement il sera pas en rouge mais voilà à quoi il ressemble en fait. Et là il faut faire attention parce qu'il fait très très mal aussi quand il vous touche. Il peut vous faire très très mal. Donc on va mettre une petite tourelle. Ok donc là regardez j'ai réussi à faire 30 élimination. Donc là j'ai débloqué le défi. Je pense que ça comptabilise mais comme je suis mort deux fois et qu'au deux fois il a tué le zombie élite, comme je n'étais pas en vie, ça n'a pas validé pour le défi. Donc même si c'est Romano qui le tue, tant que je suis en vie et que je ne suis pas par terre, ça comptabilise pour le défi s'il tue un zombie élite. Donc là je vais quand même vérifier mais on a eu la petite. Bon désolé pour Romano. Ne quittez pas les parties en cours parce que c'est pas cool pour les autres. Et bon moi je quitte parce que je suis en vidéo. J'ai d'autres choses à faire. J'ai encore d'autres vidéos à vous préparer. Donc voilà désolé pour lui. Mais je vais vérifier que j'ai bien débloqué la récompense. Alors je vais dans tourment et je regarde le défi qui était celui-ci. Donc effectivement j'ai bien validé le défi. Alors le cinquième défi va vous demander de faire 10 éliminations avec des armes de corps à corps en multijoueur ou obtenez des médailles bouchées en zombies. 5 éliminations rapides au corps à corps. Donc là tout simplement vous lancez une partie en solo dans n'importe quelle map zombie. Vous faites un pack de 5 zombies. Donc vous tournez vous paquiez 5 zombies et ensuite vous les cuter tous à la chaîne. 1, 2, 3, 4, 5 et vous allez devoir faire ça 5 fois. Il va falloir faire ça 10 fois. Donc il va falloir faire 10 fois 5 éliminations rapides au corps à corps. Alors ensuite le prochain défi va vous demander d'ouvrir un colis effrayant en multijoueur ou en zombies. Donc si vous êtes un joueur expérimenté en zombies, je vous conseille d'accélérer la rapidité des zombies dans le début de manche pour faire un maximum de points et pouvoir ouvrir les portes. En activant l'incubateur de carnage, ce qui va se passer c'est que les zombies vont être beaucoup plus rapides. comme vous pouvez le voir, ils rushent, ils ne marchent pas, ils rushent, ils courent dessus direct. Donc voilà c'est une petite rapidité en plus si vous voulez réaliser le défi rapidement. Ok donc là je vais laisser un zombie à la manche. Donc j'ai arrêté l'incubateur aussi parce que j'ai fait plus de 8000 points. Quand vous êtes en solo vous avez besoin juste de 8000 points pour ouvrir toute la map et logiquement quand vous allez ouvrir toute la map, vous allez sûrement croiser un colis. Donc là je vais vous montrer c'est quoi le colis. mais tout d'abord faut que j'ouvre la map pour voir, ça se tombe le colis, il aurait pu très bien être ici en fait. Il spawn aléatoirement dans toute la map. Donc je vous laisse le gameplay. Je vais essayer de meubler le gameplay en parlant mais je vous laisse le gameplay pour que vous puissiez voir où je passe parce que peut-être que vous ne jouez jamais en zombie, vous êtes un joueur multi. Donc si vous voulez faire le défi et que vous allez en zombie pour le faire, c'est mieux que je vous laisse tout le gameplay. Donc là regardez, vous regardez bien un peu partout voir si vous ne voyez pas un colis. Le colis c'est comme un largage de ravitaillement sauf qu'il est orange, orange noir comme ça. Il n'a pas l'air d'être ici. On va continuer. Alors en multi par contre je ne sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait être. Ça c'est la question à un million quoi parce que je ne vais jamais jouer en multi donc je ne sais vraiment pas comment ils auraient pu implanter un colis effrayant en multijoueur. Donc ok, ici il n'y a toujours pas de colis. Alors c'est possible que sur la map il y aille trois colis comme c'est possible que sur la map il y en aille un seul. Donc là on va allumer l'électricité parce qu'on voit rien. Pour aller mettre l'électricité il suffit juste de suivre les points d'objectifs qui sont indiqués comme ceci. Électricité. Là on voit déjà un peu plus clair. Il n'y a pas l'air d'avoir de colis ici. Ok. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner au spawn mais d'abord je vais... Ah non je pense que j'ai pas besoin d'activer le pack a punch. On va monter en haut pour voir. Ok c'est bon c'est ouvert parfait. Donc là j'arrive au spawn donc je retourne là où je viens. Mais cette fois-ci je vais ouvrir par la gauche pour voir si le colis n'a pas spawn à gauche. Donc ici il n'a pas l'air d'y être. Ok. Sinon plus on va aller voir de ce côté là. Ok de ce côté là il y est. Regardez c'est ça un colis effrayant. Boum. Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement en ouvrir un pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors ensuite le prochain défi va vous demander de faire 50 éliminations en utilisant l'atout fantôme en multijoueur ou tuer des zombies alors que vous êtes sous la couverture des terres en zombies. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir déjà vous créer une classe avec couverture des terres. Vous allez dans une classe ensuite vous allez dans amélioration de combat et vous choisissez couverture des terres. Donc moi même si les paliers 1 ça fonctionnera. Donc moi les paliers 5 mais même si vous vous l'avez de niveau 1 c'est pareil ça fonctionnera. Ensuite vous allez lancer une map en zombies donc moi je vais lancer en sur la map d'e-machine en solo. Donc c'est parti et ensuite je vous explique ce que vous devez faire. Alors ce que vous allez devoir faire c'est très très simple c'est de remplir votre spécialiste en tuant des zombies. Donc regardez à chaque fois que vous tuez des zombies votre spécialiste en bas à droite sa jauge va augmenter. Donc le but c'est de remplir la jauge en bas à droite pour activer votre spécialiste. Donc pour augmenter la rapidité du défi moi j'active l'incubateur de carnage ce qui va faire en sorte que les zombies vont être beaucoup plus nerveux et vont courir directement. Donc ils vont plus marcher et vont courir directement. Alors si vous êtes un joueur expérimenté vous pouvez le faire. Si vous débutez dans le mode zombie je vous conseille quand même pas d'activer l'incubateur de carnage. Alors là je vais tuer autant de zombies je sais pas combien il faut en tuer je pense que c'est une vingtaine ou une trentaine pour charger l'entièreté de son spécialiste. Donc là je suis à 15 zombies je suis à un quart donc c'est possible qu'il faut en tuer 40 plus ou moins je crois voire même 60 en réalité. Là je suis à 30 zombies non 27 zombies je suis un peu plus loin que la moitié ouais donc 40 50 zombies et normalement votre spécialiste est rempli. Ok donc là j'ai rempli mon spécialiste donc j'ai déjà une charge de disponible comme je suis pas lié 5 du spécialiste je peux en obtenir trois maximum donc là ce que je vais faire et ce que je vous conseille de faire c'est de paquer tous les zombies donc c'est ce que je vais faire là je vais tourner en rond et je vais paquer tous les zombies. Alors voilà quand vous avez bien paquer tous les zombies derrière vous ce que vous faites c'est que vous activez votre camouflage des terres boum comme ceci et là ben vous allez tuer tous les zombies c'est parti et voilà donc là j'ai déjà tué plutôt plus ou moins une vingtaine une trentaine de zombies et je vais devoir recommencer une deuxième fois une troisième fois pour terminer le défi parce qu'il faut tuer 50 zombies en étant dans le camouflage des terres donc là ben c'est ce que je vais faire je vais re remplir mon spécialiste et je vais retuer des zombies alors très important quand vous avez une mort instantanée et que vous tuez des zombies ça ne charge pas votre spécialiste faut attendre que la mort instantanée s'en aille pour pouvoir charger votre spécialiste ok donc là j'ai chargé mon spécialiste maintenant je vais paquer tous les zombies et je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure ok donc j'active mon spécialiste ensuite je sors ma batteuse après vous pouvez le faire avec autre chose vous pouvez faire avec votre arme et là ben je tue tous les zombies qui restent ok donc là j'ai toujours pas fini le défi donc je vais le refaire encore une fois donc vous ne prenez pas la mort instantanée parce que si vous prenez la mort instantanée ben vous ne pouvez pas charger votre spécialiste quand vous faites des kills ok donc là logiquement avec tout le tas que j'ai derrière moi ça va devoir normalement j'aurais terminé le défi quand je les aurais tous tués donc j'active mon spécialiste je sors ma batteuse et la tabababa bababa bababa normalement le défi devrait être terminée la surchauffer voyons voir ok vous croyez au fantôme donc voilà c'est comme ça que vous allez pouvoir terminer le défi et débloquer la récompense ensuite le huitième défi va vous demander de faire trois éliminations en multijoueur sans mourir trois fois ou obtenez des médailles carnage en zombies donc c'est faire dix éliminations multiples donc là pour réaliser ce défi vous allez dans une map zombies vous paquez dix et dix zombies et vous lancez des cutelles molotov pour tuer les dix zombies d'un coup ou vous tirez avec votre arme pour éliminer les dix zombies d'un coup mais il faudra les tuer rapidement ou vous les cuter vous cuter dix zombies d'un coup d'affilé pour les éliminer rapidement et vous allez devoir faire ça trois fois et le dernier défi va vous demander de faire cinq éliminations en multijoueur avec des dégâts de feu ou obtenez des médailles d'élimination multiples avec des dégâts de feu en zombies alors pour réaliser ce défi vous allez devoir lancer une map zombies donc moi je vais lancer sur la map d'e-machine alors ensuite ce que je fais c'est que j'active directement l'incubateur de carnage pour accélérer accélérer les zombies et gagner des points plus rapidement alors ensuite quand vous avez plus ou moins dix mille douze mille points là vous allez ouvrir toute la map pour aller accéder au pack à punch donc si vous ne savez pas comment accéder au pack à punch il ya une playlist en description avec tous les tutos de la map d'e-machine en description en commentaire épinglé donc n'hésitez pas à aller voir la playlist si jamais ça vous intéresse alors quand vous avez créé le pack à punch ce que vous faites c'est que vous achetez le moss de munitions explosion de napalm voilà là je l'ai acheté ensuite je vais packer les zombies je vais le pack et en haut parce que les zombies pour les paquets ici c'est un peu compliqué donc je préfère aller en haut alors il y a peut-être une autre solution pour réaliser ce défi c'est d'utiliser les cocktails molotov donc vous pouvez aller à un établi comme ceci juste ici vous allez dans un établi et là vous achetez un cocktail molotov qui coûte 500 matériaux normalement ça c'est faisable aussi avec les cocktails molotov mais je suis pas sûr jamais testé mais ce que vous faites si vous avez un cocktail molotov c'est la même chose qu'avec mon arme que je vais faire vous allez paquer les zombies comme je suis en train de faire donc vous tournez en rond et vous paquez tous les zombies un gros tas de zombies et ensuite vous lancez le le cocktail molotov sur les zombies pour que ça fasse des éliminations multiples donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ça avec le moss de munitions au fourneau enfin je sais plus trop comment il s'appelle napalm je crois et ensuite ben je vais tirer sur les zombies regardez ça va flamber tous les zombies logiquement regardez voilà là c'est en train de flamber plusieurs zombies normalement ça devrait fonctionner ça fonctionne pas comme ça il faudra que j'utilise un cocktail molotov là j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça donc c'est pas grave je vais économiser 500 matériaux pour acheter un coqueter le motov par contre si le moss de munitions pour l'information si ça fonctionne avec le moss de munitions n'hésitez pas à le dire en commentaire et le moss de munitions se recharge toutes les 20 à 30 secondes donc la première balle que vous allez tirer après 20 et 30 secondes elle va ça va être une balle enflammée donc là je vais attendre 20 30 secondes pour retirer sur les zombies pour voir si ça fonctionne bien mou mais là à première vue j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas donc là on va réessayer hop ok ça flambe trois zombies à la fois mais ça ne fait pas les éliminations multiples ah ça en a tué quatre d'un coup non ça ne m'a pas débloqué le défi j'ai l'impression donc ce que je vais faire ben c'est que je vais tous les tuer et ensuite je vais acheter un cocktail molotov voilà là j'achète un cocktail molotov et maintenant je vais paquer un gros tas de zombies lancé de cocktail molotov et logiquement ça devrait débloquer le défi ok donc là j'ai un gros tas de zombies logiquement si je lance un cocktail molotov ça va terminer mon défi on va voir ça qui est ainsi sa blablabla ok jouer avec le feu fait cinq éliminations donc ça a bien fonctionné et c'est parfait donc là j'ai débloqué les récompenses alors quand vous aurez terminé les neuf défis vous débloquer la nouvelle arme qui est le l'arme la pas donc c'est une mitraillette kilos donc une pm tout simplement que vous voyez à l'écran donc voilà qui termine le guide complet des défis de l'événement tourment de call of duty cold war zombie halloween j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao PEACE c'est parti